Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui je ne vais pas faire un récapitulatif total du mercato. Vous pouvez le lire sur les divers sites internet que vous consultez quotidiennement, les journaux, les magazines. Je vais juste mettre 2-3 pistes de réflexion et 2-3 cas qui m'ont paru un peu bizarre. Alors la première chose c'est que comme chaque année on a vu une espèce de panique totale lors de la dernière semaine. Et franchement je suis en train de me demander si soit les clubs sont gérés par des imbéciles, possible, des feignants ou autres. Alors après tu rates ton début de saison, on va dire c'est la pression médiatique des supporters, on t'oblige à acheter. Ce qui est déjà est une connerie en soi parce que tu ne peux pas réellement juger une équipe. Par exemple mettons le livre de Bielsa, on veut le jouer au bout de 3 matchs. Mais les gars, attendez mais quand vous changez tout ça met du temps. Et donc on est dans cette culture de l'instantanéité, cette culture de faut changer. Et moi ça me donne vraiment l'impression de voir la bourse quoi, c'est Nasdaq le truc. Ah mais non mais j'achète une partie de lui, je revends ci, je revends là. Le sportif d'ailleurs tout ça, il est un peu vous oublié. Donc évidemment les anglais ont la primeur là-dessus, je ne rappellerai pas à l'époque le transfert d'Andy Carole. Mais c'est vrai que tu as quand même des choses, tu te dis attends, tu prends Arsenal par exemple. Alors Arsenal, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer s'il y a une stratégie sportive réelle. Alors après vendre Oxford Chamberlain et Gibbs, oui ça faisait un moment qu'il fallait le faire. Mais alors le reste, alors c'est bien tu fais la casette, tu fais l'autre dont j'ai oublié le nom d'ailleurs qui vient d'Allemagne. Mais enfin je veux dire, est-ce que tu vois que ça ne marche pas depuis des années ce que tu fais quand même globalement ? Mais tu continues à faire pareil. Putain, putain, tu as quand même une surface financière, tu peux au moins avoir des idées, soit tu prends des risques. T'as Sanchez qui quand même t'a légèrement pissé dessus, comme disait Ian Wright. T'es quand même Arsenal ! Oh t'es quand même Arsenal ! Putain, t'es pas l'AS Saint-Priest ! Mais non, tu te laisses pisser. Alors on va dire, oui ils l'ont gardé, etc. Ouais, pourquoi pas, après ils font ce qu'ils veulent. D'un côté ils ont raison. Mais putain, mais faut pas que le gardé. Faut sanctionner certaines choses. Mais attends, mais ça veut dire quoi ? Le mec, j'ai du respect pour aller si Sanchez à Arsenal, la question n'est pas là. Putain, mais il se comporte comment ? Alors, Arsenal, tu sens quand même que c'est géré le mercato, tu sais pas comment, je rappelle. Ça me fait penser à l'époque... Ça remonte. Je suis malade, désolé. Ça remonte à l'époque du Celtic où il y avait Virgil van Dijk. Donc le défenseur de Southampton qui voulait partir à Liverpool. Et en fait, Arsenal a la possibilité de le faire, la possibilité, la possibilité. Et ça a été toujours, non mais on va attendre un peu. Non, on va attendre un peu. T'as l'impression qu'Arsenal, je sais pas ce qu'ils attendent, mais quand tu vois en plus, pas seulement l'an débutant, les dernières années, tu vois que le même schéma se reproduit. Et ça, alors eux ils font pas trop du panic boy comme on l'appelle, même s'ils remember Park Cho-Yong. Mais tu te dis, il y a d'autres clubs, ils reproduisent le même schéma, admettons les achats compulsifs, et ils vont en faire plein sur les derniers jours. Après, t'as d'autres qui, j'ai l'impression, ils n'ont rien anticipé comme le Barça. À l'inverse, t'as le Réal. Le Réal, tout est anticipé. C'est là où tu vois en fait les clubs intelligents, c'est quand les derniers jours du mercato, ils n'ont rien à faire quasiment. C'est-à-dire, pas besoin de faire vraiment d'arrivée, tu fais juste un haut de départ et c'est une opportunité. Bon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui dans le football mondial, dans les derniers jours du mercato, t'as l'impression que c'est là où ils font l'essence de leur business. Ce qui est un gros problème. Et du même côté, t'as des transferts qui ont paru sur Alice, notamment le prêt de Darder à l'Espagnol. L'option d'achat à la EBIT, je crois que c'est ça, plus bonus ? Alors là, là je ne comprends pas. Tu perds même un à lui, bon bah pourquoi pas. Mais alors après, encore une fois, sur Amoris, j'ai l'impression avec sa cellule, il essaie de faire un vrai travail de fond, il essaie de se bouger le cul, de sortir des sentiers battus. Bon, ça a l'air pas trop mal quoi. Mais Darder quoi, tu le brades en plus. Alors là, je ne comprends pas. Il y a des trucs comme ça, tu te dis que c'est sur Alice. Et on va en revenir après à un autre exemple sur Alice en France, c'est le cas de Gustavo Ebeling. Vous allez me dire, mais de qui tu parles Romain ? Eh bien, c'est un Brésilien un peu fantôme qui a rejoint le PSG il y a deux ans provenant de Sao Paulo et qui a été prêté pendant deux ans au Pérec Zwolle en Pays-Bas. Le mec qui a quasiment jamais joué. Alors c'est un peu le joueur fantôme parce qu'il n'a jamais joué au PSG, il n'a jamais joué en réserve du PSG. Et dernier jour, bim, 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 pas la boule, il part en transfert à Portimonense qui est un promu en D1 portugaise. Alors, je vais vous épargner le côté des relations entre Portimonense et son actionnaire majoritaire, Théodore Ruda Fonseca, qui est l'ancien représentant de Hulk qui connaît très très bien Théodore Henrique parce qu'il ne faut pas voir dans une connaissance, de faire du business avec des connaissances, quelque chose de malsain. Dans le sens, prenez votre exemple. Quand vous sortez, vous sortez avec vos amis et vous sortez avec les gens que vous connaissez. Là, c'est exactement pareil. Tu vas plus faire confiance à un mec de ta famille ou à un mec que tu connais depuis des années. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le seul truc, en fait, c'est que quand tu te rends plus près, tu te dis, mais il est où le foot ? Parce que Portimonense, ils sont dans les footballs avec Porto. À l'époque, c'est qui ? Qui est directeur général à Porto ? Ah, c'est tonton ! Donc, je mettrai le lien dans la description. Un article en français de Nicolas Villas. Vous regardez ce qui s'est passé pour Danilo et vous vous posez une question. Comment un club comme Portimonense qui n'a pas d'argent peut en gros acheter des joueurs pour le compte de Porto à l'époque avec des sommes allant jusqu'à 3 millions ? Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Comment ce mec, Gustave Webling, qui donc arrive à Paris, on dit qu'il y a Rayola derrière, etc., il transite de partout comme ça ? Le mec, il a 21 ans. C'est genre un rhum steak. C'est une petite côte brisée, le mec. Tac, il est pris. Et on pense des fois à lui. Le mec, c'est donc une marchandise. Et il transite ici et là. Ça fait vraiment penser à la bourse. C'est-à-dire, vous avez une action, je la revends. Tac, tac, je prends. Et pour terminer ensuite avec un autre exemple qui, moi, me choque, c'est Mitroglou. Alors, on va me dire, Marseille, c'est bien, ils ont besoin d'un attaquant. Mais je ne parle pas du sportif. Je parle que Marseille essaie de 50% des droits. Alors, est-ce que c'est illégal ? Non, c'est totalement légal. Vous avez le droit d'acheter 50% des droits à un autre club. Je rappelle que ce n'est pas d'une tierce propriété comme on l'entend sous le nom de TPO. La TPO, c'était interdit en mai 2015 par la FIFA. Et ça interdisait des tiers, c'est-à-dire des sociétés extérieures ou des personnes de détenir des bouts de joueurs. Les exemples les plus frappants ont été le cas de Tevez et Macerano que j'ai abordé sur la chaîne dans l'épisode House of the Avis numéro 5 pour ceux que ça intéresse. Sauf que les mecs sont plus malins. Ils se disent « Attends, on ne peut plus détenir les joueurs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? » « On va faire des échanges entre clubs et on va trianguler comme ça. » Donc, l'exemple le plus frappant en fait, c'est un avis quand même qui est un peu le père fondateur de tout ce qui est possible et inimaginable là-dessus. D'ailleurs, c'est aussi lui qui a eu l'idée du prêt de Mbappé un peu comme ça. Il finalise Neymar et Mbappé. C'était lui qui représentait Paris. Très bien. Visiblement, j'en sais rien. Par contre, arrêtez de le voir partout là où il n'est pas. S'il vous plaît. Par contre, oui, en effet, Jovethic, c'est son partenaire aussi, Ramadhani. C'est encore autre chose. Et ça, il n'y a pas de mal. Je veux dire, il a des joueurs, il les place, etc. Il essaie de faciliter les mecs. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux dire et là où j'ai un gros problème avec tous ces gens-là, c'est que par exemple, lui, il détient aussi des clubs. Il fait passer en fait 50% des droits d'un club, admettons, à Francfort. Il l'a fait avec un joueur serbe. Je vous parle de cet exemple-là. Qu'est-ce que ça va voir avec Mitroglou ? Parce qu'il y a une clause en fait dans le contrat de Mitroglou, selon l'article de Abola Orogo, j'ai un doute, voilà, j'ai un doute, qui dit qu'en gros, Mitroglou l'a acheté 15 millions 50%. Donc, ça évite de payer 30%. Vous comprenez l'intérêt, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, évidemment, il y a des questions qui se posent après sur le droit à l'image et autres. J'attends le communiqué de Benfica qui est coté en bourse qui doit mettre tous les détails de l'opération. Mais on va parler d'une clause qui, moi, me paraît, mais je ne sais pas si les dirigeants de Marseille ont pensé des fois. C'est-à-dire qu'admettons, il vaut 30 millions au total. Si un club arrive avec une offre de 30 millions ou plus et qu'admettons, Marseille n'est pas disposé à le lâcher pour X raisons, ça ne se fait pas, Marseille doit donc rembourser visiblement la somme au club originel, donc Benfica. Mais imaginez, Benfica a un club ami. Ils se mettent d'accord, ils disent, ben attendez, on va faire semblant de faire une offre de 40 millions, 45 millions, qui viennent de la faute. Sauf que toi, tu as la preuve, le club extérieur, ils ont la preuve et regardez, on a envoyé le fax avec telle offre, ça ne s'est pas fait, etc. Alors je ne sais pas si la clause est vraiment comme le décrit le quotidien portugais, mais si elle l'est comme elle le décrit, qui ? On peut tout imaginer. Imaginez, et là, vous vous retrouvez que Marseille n'est pas obligé de payer. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, Zahavi l'avait fait dans des pays de l'Est avec des clubs et notamment ce mec de Francfort qui, je ne sais pas pas où il met son nom Gasserie, c'est un milieu serbe, je mettrai le lien dans la description. J'ai des extraits de son contrat que j'aurais aimé vous montrer pour vous montrer comment c'est fait un contrat aussi. Le problème, c'est que mon ordi fait un bruit de thermonucléaire donc je ne vais pas vous le montrer là, j'essaierai peut-être de capturer les liens, je le ferai. En gros, il y a deux clauses. Donc c'est noté qu'il y a 50% à la Pologne, 50% à Francfort et dans le deuxième truc, c'est noté que si une offre de 2 millions et demi, la valeur totale du joueur arrive, déjà c'est Limassol qui doit décider de ce que le joueur va faire, je rappelle que Limassol, le mec, il n'a pas mis les pieds à Chypre, tout va très très bien, il joue en Allemagne, bon très très bien. Et deuxième chose, si Francfort fait capoter le deal pour X raisons, il doit rembourser la somme à Limassol. Mais imaginez, pareil, un club arrive, il s'arrange avec un autre club, bim, il met 5 millions sur la table et au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Hop, Francfort doit donner toute la somme à Limassol. Donc c'est là où je te dis des fois le foot, on est très 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 loin et ce Mercato, moi, ça montre une chose dangereuse, c'est l'apparition de ces contrats à 50% pour un club, 50% pour un autre, on est en train de trianguler et c'est un peu un contournement du TPO, j'attends de voir ce qu'il va se passer dans les prochains Mercato. J'en profite pour dire que je ferai un autre épisode autour du traitement médiatique du Mercato, j'en avais déjà fait un, mais potentiellement je vais en refaire un autre parce qu'il y a des choses très intéressantes, c'est comme les fameux revirements de situation dans le cas Mbappé, tu vois, alors qu'il n'y a jamais eu de revirement de situation comme ça, mais bon, ça fait toujours bien de vouloir se justifier, c'est ça qui est la beauté du Mercato, c'est qu'en fait tu peux tout justifier, tu peux justifier que Fabinho à l'époque, il est venu pour 10 centimes selon les documents de Football League à Monaco, tu peux justifier que le mec, il n'a jamais mis les pieds dans un pays mais il a signé 50% de ses droits là-bas, tu peux justifier quoi d'autre ? Un revirement de situation, ah bah c'était pas de ma faute, j'avais la bonne information, etc. Tu peux tout justifier, c'est ça qui est, on va dire, les merveilles du football, c'est un mystère insondable et on va essayer un peu de percer ça prochainement et notamment à Lorient, ça je terminerai là-dessus, Lorient, Willie McKay, Alex Ace, je pense qu'on a pas mal à voir mais ça, ce sera pour le prochain épisode, bonne journée à tous.